Qu'est-ce que c'est un travail pour les guides d'ici ? Je les guide d'une manière générale mais bon moi habitant au pied c'est un peu une obligation et donc pas l'été dernier mais l'été d'avant en montant au Mont Blanc où l'automne c'était septembre je crois, j'ai constaté qu'un hélicoptère de vol panoramique venait tourner autour du Mont Blanc régulièrement une bonne dizaine de fois tout le temps qu'a duré l'ascension et à la fin ça devient complètement exaspérant. Quand on sait que l'organisme fatigué qui lutte déjà pour gagner quelques mètres pas à pas, quand on rajoute ce vacarme dans les oreilles ça crée vraiment une vraie nuisance et ça m'a énervé quoi. D'autant plus que c'était toujours le même et donc j'ai lancé cette pétition à cette occasion là. Depuis les choses n'ont pas beaucoup évolué, on est arrivé à 1400, 1500 je ne sais plus signature mais les choses semblent bouger un peu plus là ces derniers jours. Ce printemps c'est reparti pour un tour parce que c'est rajouté à ça, se sont rajoutés à ça les Tuchango des avions sur les glaciers, les atterritages et redécollages d'avions sur les glaciers d'Argentière, Glacier du Tour, dans des endroits où il y a beaucoup de pratiquants de ski de rando, en ce moment c'est à la mode paraît-il, enfin pas paraît-il mais sûrement. Et ça en a énervé quelques-uns en plus qui se sont mobilisés à nouveau, j'ai vu ressurgir la pétition là et tout ça faisant boule de neige, ça a pris une mayonnaise qui a pris, les politiques s'y sont mis et voilà on dirait que ça veut bouger un peu. Alors sur le fond il est évident que quand on fait rentrer l'alpinisme au patrimoine immatériel de l'humanité et qu'à côté de ça il y a des gens, des privilégiés qui viennent observer les alpinistes du haut de leur machine bruyante et avec un vacuum assourdissant, il y a deux poids deux mesures, c'est pas compatible, le silence est une donnée essentielle de cet alpinisme, de la magie de l'alpinisme et quand vous avez un moustique aussi bruyant que cet hélicoptère qui vient tourner autour de vous pendant l'ascension, ça détruit une grande part de cette magie tout simplement quoi c'est pas acceptable, de mon point de vue en tout cas, ça doit au moins être un minima réglementé, voilà. On en est où ? C'est-à-dire que les gens commencent à se mobiliser un petit peu. Le SNGM et sa commission environnement par l'intermédiaire de Georges Juniat a appris sur lui de rassembler un peu les guides concernés par cette question. On s'est donc réunis là dernièrement pour étudier la question et puis aller discuter avec les différents intervenants. Bon, les politiques ont montré leur intention effectivement d'agir, on espère que ce ne sont pas que des intentions, que ce sera suivi les faits. Il y a des contacts qui ont été pris avec la DGAC, étant donné que la réglementation aérienne dépend de la DGAC, la préfecture a ouvert un dossier sur le sujet, donc c'est en train de bouger. On espère que ça va aboutir. J'ai entendu parler d'une réglementation pour l'été au moins, un test pour l'été d'interdiction, pur et simple, qui serait une bonne chose, voir un peu quelles sont les réactions à ce sujet. Voilà. Nous, on va aller voir les intervenants. Je pense à l'Altiport de Meugev, je pense à CMBH à Chamonix, pour essayer de discuter, voir s'ils ont des critères sur lesquels ils peuvent agir. Je pense à des couloirs de vol, des limites d'altitude, des réglementations d'horaire, de saisonnalité. Enfin, il y a des tas de directions sur lesquelles on peut agir. Mais pour l'instant, on en est au stade des discussions. Voilà. Donc, on espère aboutir pour l'été prochain. Et il faut continuer la mobilisation. Alors, bien sûr qu'il faut continuer la mobilisation. Oui, oui, on peut toujours signer la pétition Stop aux nuisances sonores dans le massif du Mont-Blanc, sur Internet. Voilà. Mais il faut que tout le monde se mobilise sur le sujet. On vit une époque où les choses sont en train de basculer. Il me semble clairement que les vols touristiques dans le massif du Mont-Blanc sont d'une autre époque. Donc, on parle de préservation, de l'environnement, de la qualité du massif. Quand je vois un hélicoptère qui tourne autour de l'aiguille du Midi, déjà surchargé de monde, sur les passerelles d'alpinistes qui remontent et qui descendent la rête, on est en plein Lunapark, tout simplement. D'autant plus que, clairement, ces hélicoptères viennent voir les alpinistes qui s'évertuent à avancer pas à pas, monter quelques mètres sur la voie normale du Mont-Blanc ou ailleurs, que ce soit en ski de randonnée au col du Passon, par exemple, pour ne pas le nommer, qui est un couloir de vol très emprunté, toujours par la même machine. Il y a un décalage complètement déraisonnable entre cette difficulté d'avancer pas à pas en altitude et cette pression du bouton sur la manette de gaz qui vous fait prendre des dizaines de mètres en quelques secondes. Je trouve ça complètement, ce décalage complètement déraisonnable à notre époque. Il faut rendre à la montagne son silence et son côté paisible, c'est son essence, c'est ça qui la caractérise. Voilà, et arrêter ce lunaparc permanent autour de l'alpinisme avec ces machines volantes qui profitent à quelques-uns, voilà, quelques privilégiés. Merci. 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 Merci.